Olivier, à nouveau présent à Champéry cette année, la grande histoire d'amour entre Olivier Lejeune, le parrain du festival et le festival continue. Il a fait 14 ans que je suis amoureux, 14 ans c'est rare tu sais pour un coup parce que c'est vraiment une fusion d'amour entre Maxi et Rire et c'est un bonheur. Et puis chaque année je suis épaté parce que chaque année il y a des nouveautés, des petites finesses, même dans l'organisation maintenant c'est devenu une multinationale. C'est une holding jusqu'à Genève, il y a du merchandising partout, non c'est extraordinaire. Puis à chaque fois ils trouvent des nouvelles têtes d'affiches cette année, c'était encore, tu sais on gardait le malet, il fallait le faire quand même. Et puis Alban Ivanov, j'ai découvert Yann Merguez que j'ai adoré. Quand à Marie-Thérèse Porcher j'étais fan de chez Fan, mais vraiment je trouve que en cette période qui était difficile de pouvoir comme ça, puis en plus il y a plein de monde, alors qu'en France on tire la langue dans tous les spectacles. Et là il y a vraiment, je pense qu'il y a aussi, le public il vient aussi par amour pour le festival. Il y a vraiment des fidèles et ça c'est merveilleux. Et donc en venant quasiment chaque année, je retrouve quasiment les mêmes visages, toi-même. D'ailleurs ça fait toujours plaisir de voir, tu as ton beau sourire, toujours cette pêche quand tu présentes. Parce que mesdames et messieurs, le travail qu'il fait dans l'ombre il est quand même très important. Parce que c'est lui qui met déjà du baume au cœur avant que le spectacle commence. Donc voilà, il y a vraiment, c'est un bonheur, c'est mon bol d'oxygène. Très gentil Olivier, mais depuis deux ans on t'avait un peu perdu de vue. Enfin on te suit sur les réseaux évidemment, t'es très présent sur les réseaux sociaux. Mais comment t'as traversé cette période terriblement oxygène pour les uns comme pour les autres ? Ah voilà, je vais refaire le sketch de Stéphane Guillon. Mais sincèrement, ça a été je dirais un bon moment parce que c'est très important. C'est toujours la course après le temps. Et là tout à coup on nous a offert du temps. Et bien ce temps, comme je suis un stakanoïs, j'en ai profité pour travailler sur plein de choses. Là je viens de sortir un jeu de société sur les présidentielles. J'ai écrit une nouvelle pièce. J'ai fait pas mal de cours via Zoom parce que je donne des formations à la fois de mnémotechnique, à la fois de coaching. Donc voilà, j'ai appris plein de petites finesses grâce à Internet de continuer à faire mon activité. Et j'ai marché des heures. On n'avait pas le droit de dépasser plus de 2 kilomètres à un moment chez soi. Les gendarmes me reconnaissaient. Ils me disaient rien. J'avais un chien factice avec des piles pour faire semblant de le sortir. Non mais il faut s'adapter. Et c'est là qu'on s'aperçoit quand même que la nature humaine est bien faite. Parce que si tu restes positif, si tu restes optimiste, tu traverses toutes ces épreuves avec joie. Et tu te dis que c'est quand même formidable de pouvoir continuer à espérer. Il faut être passionné. Quand tu es passionné, tout passe. Espérer, mais la culture a quand même pas mal morflé durant ces deux ans. On imagine le bonheur de retrouver la scène. Tu étais dans le gala lundi de Marie-Thérèse, de retrouver le public, de l'entendre rigoler encore ce soir avec Stéphane Guillon. Ah non mais c'est formidable. Moi je dis toujours que souvent le public nous dit après le spectacle, mais comment vous faites ? Vous n'êtes pas fatigué maintenant ? Non, au contraire. On arrive fatigué au spectacle. On met ses bras dans le public comme des cosses de batterie. Et on pompe l'énergie du public. Parce que le rire c'est des endomorphines. Donc c'est un calmement naturel. On est drôlement mieux après un spectacle qu'avant. La preuve c'est que la musique, la lumière s'éteint au moment où tu nous fais cette grande leçon de philosophie. Merci infiniment pour ta fidélité Olivier Lejeune. Merci.